Merci beaucoup. Où en sommes-nous aujourd'hui avec l'état de la négociation entre le Mali et la CEDEAO ? Les négociations se sont poursuivies le mois dernier, à la suite d'une délégation qui est venue ici, qui a fait des propositions entre 12 et 16 mois, et même 12 mois, ce qui nous a surpris d'ailleurs. Le dernier sommet à Accra avait suivi et a fait des propositions de 12 à 16 mois. Mais au départ de la délégation de la CEDEAO ici, il avait été indiqué par le gouvernement que le minimum pour le gouvernement, le temps nécessaire pour la sécurisation du pays et aussi pour accomplir un minimum de réformes dans des conditions idéales pour préparer les élections, serait de 24 mois. Et nous espérons et nous pensons en tout cas que ces 24 mois constituent une concession importante du gouvernement qui a fait des compromis et des concessions nécessaires à partir d'une période qui était beaucoup plus longue. Et nous pensons aussi qu'il faut éviter de mettre une camisole de force sur le Mali. Parce que je crois que le temps, la durée de la transition devrait en tout cas prendre en charge les besoins que le gouvernement et les Maliens aiment moins exprimés, où on estime que nous pouvons nous engager seulement sur la base de ces 24 mois. Mais nous continuons néanmoins à garder la porte ouverte pour les discussions. Nous espérons que la CEDEAO fera preuve de plus de compréhension pour pouvoir prendre en charge ces préoccupations. Mais pourquoi vous pensez que les 16 mois ne suffisent-ils pas? Non, c'est à la lumière de l'évaluation du temps qui est nécessaire, parce que les périodes en question, en tout cas pour ce qui concerne ce que le gouvernement a proposé, sont basées sur un chronogramme détaillé, d'abord d'efforts en cours en matière de sécurisation du pays, mais aussi même l'organe unique, sa mise en place et son opérationnalisation requiert un certain temps pour pouvoir le faire. Et il y a aussi différents scrutins. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire pour pouvoir vraiment préparer sérieusement des lois électorales et autres pour pouvoir mettre en œuvre. Nous, nous avons, à l'issue de ça, estimé que le minimum de temps nécessaire sera ça. Si sur le terrain, il se révèle que nous avons besoin de moins de temps, c'est tant mieux. Mais nous travaillons sur cette base en réalité. Et cela arrive en un moment où l'Union européenne a décidé de mettre fin à la formation des troupes maliennes. Quelle est votre réaction par rapport à cette décision? Bon, vous savez, chaque pays est souverain, chaque organisation est souveraine en matière de décision. Ces organisations s'assument par rapport à la situation au Mali, mais je crois que cela ne saurait divertir le Mali des choix qui ont été opérés, de diversifier nos partenaires. Nous sommes conscients que nous travaillons dans un contexte géopolitique extrêmement difficile avec la guerre en Ukraine, qui vient aussi interférer par rapport à certains choix. Mais nous avons eu des discussions avec nos amis de l'Union européenne. Nous avons reçu des délégations ici. Et nous avons aussi donné un certain nombre de garanties. En tout cas, nous avons exprimé notre volonté de continuer à travailler avec eux. Bon, s'ils estiment qu'au finish, que ce qui a été présenté n'est pas suffisant, ils décident de réduire, parce que je ne pense pas que ce soit une fermeture complète de la mission, mais je vais les laisser eux-mêmes développer le contenu de la décision qu'ils ont prise. Mais quel que soit le chemin retenu, nous nous sommes disposés à travailler avec les uns et les autres. Et nous sommes décidés aussi à maintenir les choix stratégiques qui ont été opérés par le Mali, notamment en travaillant avec la Russie. Et les résultats sont aujourd'hui probants sur le terrain. Et maintenant, on vient à Moura. L'armée malienne était-elle avec le groupe Wagner ou bien c'était seulement l'armée malienne qui allait opérer à Moura? En tout cas, moi, je n'ai aucune indication dans ce sens. Je sais qu'il y a eu des allocations ici et là de personnes, d'individus. Je vous demande juste d'être assez prudent par rapport à ce type d'informations. Moura est une zone d'opération militaire. Je ne veux pas aller dans certains détails, mais ce qui est certain, c'est que certaines de ces allégations peuvent venir même des terroristes déguisés. On a vu en Centrafrique des témoignages qui ont été achetés. Nous sommes dans un contexte aussi où nous nous rendons compte que depuis le départ annoncé de l'opération Barkhane, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activisme, d'action pour essayer de faire en sorte que l'armée ne puisse pas continuer et faire le travail est remarquable, qui est en cours maintenant et qui a donné des résultats. Près de 80 000 personnes ont pu être autorisées, ont pu regagner leur foyer et des opérations militaires qui donnent des résultats. Nous voulons saluer et féliciter nos forces de défense et de sécurité pour cela. Je crois que ne nous laissons pas distraire. Il s'agit d'une campagne de dénigrement, une campagne pour démoraliser nos forces. Restons focalisés sur ce qui est important pour notre pays, assurer notre sécurité, soutenir nos forces de défense et de sécurité et soutenir ensuite l'ensemble des efforts qui sont déployés par le président de la transition et l'ensemble des autorités de la transition pour sécuriser les Maliennes et les Maliennes. Cependant, Excellence, nous avons eu des témoignages de certaines populations de Moura qui accusent l'armée malienne d'exaction contre les populations civiles. Que répondez-vous à ces accusations ? Je n'ai pas connaissance de ce type de témoignage. Je sais que nous aussi, il y a une délégation ministérielle qui s'est rendue sur le terrain. Nous avons aussi reçu l'association Tabital Koulakou comme d'autres ressortissants de la localité. Aucune allégation de cette nature n'a été portée à notre connaissance. Au contraire, les gens se sont montrés soulagés parce qu'il y a quand même des brimades, des violations, des violences qui sont exercées contre les populations. Il y a des impôts qui étaient imposés. Il y a un blocus qui était imposé à la population de Moura. Je tiens à rappeler que Moura est un sanctuaire et terroriste depuis des mois. Les populations sont aujourd'hui soulagées par cette intervention salutaire de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis de sécuriser cette zone et de permettre un retour à une vie normale. Bon, je ne suis pas plus impressionné par ce type d'allégation. Je crois qu'il y a une enquête de la justice militaire qui est en cours. Au lieu de commencer à donner des qualificatifs de massacre ou autre, il faut attendre qu'on ait les résultats de ces enquêtes qui nous édifieront sur ce qui s'est réellement passé. Nous pouvons vous dire que le bon opératoire qui est indiqué ne correspond pas à la façon de nos hommes d'intervenir sur le terrain. Je rappelle que nous sommes dans une lutte contre les terroristes. Autant le gouvernement que les forces de défense et de sécurité ont conscience que cette guerre contre le terrorisme ne peut être gagnée qu'avec les populations. Donc quel est le gouvernement ou l'armée a de pouvoir tuer sa propre population ? A quelle fin ? On peut se demander.